bonjour à tous c'est docteur court circuit dans cette vidéo je vais vous présenter la elego 3d mars c'est parti donc j'ai commencé par vous présenter ce qu'il y avait dans le pack quand on achète l'imprimante on a la prise pour brancher l'imprimante ensuite on a des filtres pour filtrer la résine qui se trouve dans ce petit bac ensuite le filtre qui est dedans on le reverse dans le pot de résine on a une spatule en plastique qui est je trouvais décevante du que je sais pas si on voit la caméra mais la résine a abîmé le plastique et qu'en plus ici elle s'est déformée ensuite on a un tournevis de clé allen et un set de vis de masques chirurgicaux une clé usb de 2 giga ensuite on a un petit objet je vous montrerai à quoi il sert après et enfin on a le mode d'emploi qui est malheureusement en anglais mais je vous mettrai le lien dans la description pour l'avoir en français donc ensuite au niveau de l'imprimante donc on retrouve ici la surface d'accroche donc qui est démontable pour pouvoir la laver ici on a le bac de récupération avec un film donc tout est interchangeable ici le film on peut en racheter un et enfin le fameux petit objet qui sert à faire couler vient se placer comme ceci ensuite on vient replacer comme cela on revise pour il texolaton et enfin donc la résine qui était sur la petite plaque va dégouliner et va venir se mettre ici donc pour combler les manques du pack de l'imprimante j'ai dû racheter quelques objets à côté comme ceci donc c'est un filtre réutilisable je vous mettrai le lien dans la description ensuite malheureusement il nous donne pas de résine donc j'ai dû racheter de la résine de la marque illégaux donc c'est des résines 500 grammes je vous mettrai aussi le lien dans la description et enfin j'ai dû racheter aussi de l'alcool à brûler pour nettoyer les impressions donc maintenant je vais vous montrer les étapes d'impression donc moi je n'ai pas de fichiers imprimés donc je vais vous simuler donc on commence déjà par allumer l'imprimante donc le bouton est derrière normalement l'écran va s'allumer voilà donc là ici on voit une interface qui s'ouvre elle est très simple d'utilisation en plus l'avantage c'est que j'ai mis des gants pour vous montrer qu'il y a le mode gant ici on peut appuyer on peut revenir en arrière voilà je vais enlever ceci donc pour commencer il faut déjà brancher l'accus usb derrière ce qui n'est pas du tout pratique je trouve qu'ils auraient dû le mettre plutôt ici ou sur le côté là ensuite il faut mettre donc de la résine comme ceci c'est un peu comme ça à l'intérieur on la met dans ce petit bac ensuite on fait le leveling pour cela il faut démonter ça à l'aide des deux sur le côté on peut sur le côté on appuie sur tool manual ensuite on peut descendre ici à l'aide des petites flèches voilà donc aussi un des inconvénients de cette imprimante c'est le bruit je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit donc je ne peux pas la mettre sur mon bureau donc on peut régler donc là je descends de 10 mm 1 mm 0,1 mm pour être beaucoup plus précis voilà ensuite ici ce bouton c'est pour faire le leveling donc là ça le fait automatiquement mais avant toute chose il faut prendre donc les clés à laine il faut prendre la clé à laine couleur argentée et il faut dévisser les petites vices ici donc moi je ne vais pas le faire étant donné que j'ai déjà fait le leveling donc en démontant la plaque ici va bouger et en la posant elle va pouvoir se réajuster ensuite une fois qu'elle est totalement à plat ici il suffit de revisser les deux vis et de remonter totalement la structure donc ensuite ici en règle le temps d'exposition donc ici là je vous montrerai après donc il ya un écran lcd qui va pouvoir venir figer la résine donc là moi je mets tout en 15 secondes hop avec le mot dedans ensuite on fait next donc ici on va voir apparaître vous ne voyez pas sinon moi je montre juste après donc là ça fait le test voir si ça fonctionne voilà donc ça me met que c'est fini je reviens en arrière donc ici c'est pour remettre tout à zéro hop hop donc dans le système ici on peut changer les langues donc là on peut mettre en chinois ou en anglais mais il est malheureusement il n'y a pas français ici on peut appeler le service donc si on a un problème voilà là ici c'est pour calibrer le petit pad que je leur fais hop je fais juste d'appuyer sur les petites croix confirment hop là ici c'est pour imprimer donc si on achète un certain pack on a soi-disant 27 dollars de de petits modèles 3d offerts voilà si on peut défiler donc ensuite on choisit par exemple ceci donc là l'avantage c'est qu'on voit l'impression en appuie sur le petit play donc là la tête va descendre si on veut arrêter on appuie sur le rouge si on veut mettre pause on appuie sur celui dans dessous et c'est parti donc je remonte ma tête j'appuie trois fois donc ça va le faire automatiquement on n'est pas obligé de rappuyer maintenant je vais remettre ma plaque je revisse et voilà donc comme prévu je vous montre comment ça fonctionne on appuie sur expo 15 secondes next donc là ici on voit ça fait ça donc là maintenant ça fonctionne ici et voilà donc c'est ceci qui va venir figer l'impression ces inconvénients donc ses avantages c'est qu'elle imprime avec une résolution de 5 microns donc ça se voit très bien au niveau de la colonne vertébrale et des écailles du dragon regardez aussi la qualité d'impression de cette tour eiffel les moindres détails c'est ce qu'on recherche justement dans une imprimante résine ensuite ces éléments sont facilement changeable c'est à dire qu'on peut changer la par exemple support d'accroche l'écran lcd ici en regardant des tutos sur youtube et par exemple si le film plastique comme je vous ai parlé précédemment à la le mode gant donc qui est très pratique quand on finit l'impression qu'on a besoin de changer quelque chose ou d'imprimer une nouvelle pièce ensuite ce qui est un peu décevant chez cette imprimante c'est la sensibilité de sa résine aux uv donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre une petite un petit cache comme ça ça va permettre de venir bloquer les uv éviter que ça se solidifie en surface ensuite elle fait un bruit d'enfer il n'y a pas d'autre mot donc le ventilateur il tourne c'est horrible le bruit donc on ne peut pas la mettre dans une chambre ni dans un bureau ensuite l'autre problème qui est majeur c'est qu'on est obligé de passer par une clé usb pour mettre les fichiers 3d dessus et enfin le dernier problème que j'ai rencontré récemment c'est à dire que l'axe z qui est ici ou des fonds descend la plateforme un moment s'est grippé donc j'ai dû tout démonter ici remonter tout ça enfin c'était un sacré bazar donc cette vidéo est terminée n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner je vais bientôt faire une autre vidéo en essayant de faire un timelapse sans ce petit ce petit inconvénient se cache donc moi je vous dis à très bientôt allez salut